Le traité sur le commerce des armes a deux objectifs principaux. Instituer des normes communes les plus strictes possibles afin de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international et des transferts d'armes classiques. Prévenir et éliminer le commerce illicite d'armes classiques et empêcher leur détournement vers le commerce illicite ou pour un usage final non autorisé ou encore à destination d'utilisateurs finaux non autorisés, notamment aux fins de la commission d'actes terroristes. Excellences, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, ce n'est en secret pour personne. Les armes légères et de petit calibre qui circulent illicitement dans le monde contribuent à la déstabilisation des pays, à la recrudescence des crimes violents, sans oublier que les hypothèques, les chances d'un développement durable. Notre pays, le Burundi, comme certains autres pays du monde entier, n'a pas échappé à de telles souffrances suite à la circulation et au trafic illicite des armes. Vous êtes témoin des crimes avec usage d'armes à feu régulièrement commis par des jeunes qui ont été abusés par des politiciens véreux et sans nom dans quelques quartiers de la capitale. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Burundi a inscrit la lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre dans les priorités stratégiques. Cela passe par la mise en place d'un cadre juridique national adapté et le renforcement des capacités opérationnelles de tous les services de sécurité intervenant dans le contrôle et la gestion des armes et de tous les agents chargés de l'application de la loi. Cet instrument, une fois ratifié, permettra à notre pays d'avoir accès à des assistances multisectorières, axés plus particulièrement sur la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes en vue du contrôle et de la lutte contre le commerce et la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre.